Dans ce premier jour de l'été, retrouvons une population que nous adorons. Ils sont lents, mais rapides, dans d'autres circonstances. Ils sont souvent couverts de sang séché. Ils ont une démarche très très particulière et font des bruits vraiment très bizarres. Ils sont morts, mais vivants aussi. Ce sont les zombies. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de The Last Girl de Cole McCarty. The Last Girl, c'est le titre français pour nous, un culte de l'anglais. Pour le reste du monde, le film s'appelle The Girl With All The Gifts. La fille avec tous les dons. Qui est aussi le titre du roman dont est tiré le film. Je ne l'ai pas lu. Les films de zombies, tout le monde connaît. Vous en avez forcément vu au moins un. Le cinéma traite de ce thème depuis des décennies car il renvoie à des peurs assez puissantes que chacun a pu ressentir. Des peurs très humaines, on va dire. La peur d'une fin du monde qui aurait une origine inconnue. Les mystères de l'évolution. Les limites de la science. La peur des épidémies qui a souvent frappé notre civilisation au cours des siècles. Et bien sûr, l'humanité au sens large. Le film de zombies a vraiment été décliné sous toutes ses formes possibles. Il y en a qui sont vraiment orientés films d'horreur avec jumpscares, etc. Il y en a qui sont plus axés sur un côté survival. Il y en a d'autres, c'est plus un film catastrophe. Et puis on a poussé le vis jusqu'à même en faire une comédie romantique. Il y a quelques années, il y avait un film qui s'appelait War Bodies avec Nicolas Hult. Où on avait clairement une histoire d'amour entre une jeune fille et un zombie. Oui, oui, on l'a fait. Ça vous intéresse ? J'avais écrit une critique à l'époque, je vous la mettrai en lien. Voilà, donc le film de zombies, clairement, c'est quelque chose qui amène toujours beaucoup de monde en salle. Ce qui est franchement pratique avec le film de zombies, c'est que dans chaque nouvelle histoire, ils peuvent avoir des comportements un peu différents, des origines qui ne sont pas forcément les mêmes. En gros, leurs origines, la mythologie qui va se construire autour d'eux est variable. Ce qui est quand même extrêmement pratique pour renouveler le genre et donner un peu un coup de fraîcheur au style. Par contre, dans presque tous les cas de films de zombies, on va suivre un petit groupe qui va essayer tant bien que mal d'échapper à la menace. C'était déjà le cas dans le film de zombies de l'année dernière. J'ai nommé Dernier train pour Busan, vous aurez la critique en lien. C'était un film sud-coréen que j'avais vraiment beaucoup aimé, parce que même là, s'il reprenait vraiment les codes de base du film de zombies, il était vraiment hyper corrosif et hyper effrayant. Et honnêtement, j'avais passé un super moment devant ce film. Il se peut aussi très bien que le film démarre à une époque où l'infection est déjà clairement avancée dans notre monde. C'est le cas dans The Last Girl. Donc ça commence dans un monde dystopique, où on ne nous le dit pas franchement, mais on comprend vite que les zombies sont apparus il y a une dizaine d'années et que depuis, on tente de trouver un remède. Le film s'ouvre sur une base militaire où il y a des enfants qui semblent un peu particuliers. On apprendra assez vite que notre héroïne Mélanie, âgée d'environ une dizaine d'années, est en fait une sans-mêlée. Elle est mi-zombie, mi-humaine. Et ça, c'est le côté original du film. On vous expliquera assez bien les tenants et les aboutissants dans le film. Je ne vais pas le faire ici. Et aussi étrange que ça puisse paraître, Mélanie, elle a des cours sur la base militaire donnés par une jeune professeure jouée par Gemma Atherton. On s'intéressera aussi dans le film à au docteur qui essaie de chercher un remède joué par Glenn Close et à deux militaires. Vous l'aurez compris, c'est le petit groupe que nous allons suivre dans le film une fois que la situation sera bien installée. Le début du film, l'exposition de l'intrigue est assez bien foutue. Vraiment, la réalisation est assez léchée. L'ambiance s'installe de manière assez prenante pour qu'on ait vraiment envie de rester dans le film. C'est assez rare en plus, les enfants dans les films de zombies. C'est vraiment assez rare pour être noté. Parce que finalement, les enfants, c'est quoi ? Ça renvoie à une certaine innocence. Et ça renvoie surtout à l'avenir de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait alors une fois que les enfants ne sont plus entièrement humains ? C'est toute la question que pose un peu le film. On va montrer le côté très humain de cette gamine et l'attachement qu'elle peut éprouver à sa prof. Histoire, bien sûr, que nous, spectateurs, eh ben, on s'attache aussi à elle et qu'on ait envie de suivre toute cette histoire. La deuxième partie du film, une fois hors de la base, est clairement moins intéressante que le début. Alors qu'on est censé être au cœur de l'action. Il y a pas mal de problèmes de rythme, l'action est assez mal distillée et finalement, les zombies ne font pas autant sursauter que dans Dernier train pour Bussan. Alors au bout d'un moment, l'ennui commence à poindre. Pourtant, il y a de la recherche dans la mise en scène. Le réalisateur, Colm McCarthy, qui a travaillé sur de grandes séries du Royaume-Uni comme Peaky Blinders ou encore des épisodes de Sherlock, etc., a vraiment voulu pousser le réalisme à fond et il est allé jusqu'à tourner des scènes dans des endroits proches de Tchernobyl où la nature a vraiment repris ses droits. Ça donne vraiment lieu à de très beaux décors qui vous rappelleront certainement le jeu vidéo The Last of Us auquel on est obligé de penser et auquel tout le monde pense un peu en regardant ce film. Le problème avec nos personnages, c'est qu'au bout d'un moment, ils semblent complètement étriqués dans une situation qui ne semble pas vraiment avoir de solution. On est quand même dans la merde jusqu'au coup et on n'arrive pas franchement à voir comment on va pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est un peu le problème. Parce que du coup, on ne voit pas trop où ils veulent en venir ni ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas vraiment de but. De plus, les explications avancées pour expliquer l'origine des zombies atteignent rapidement leurs limites et on découvre de grosses, grosses, grosses incohérences dans ce qu'on nous raconte. Et là, on va me dire « Ah mais on s'en fout, il faut avoir un peu d'imagination dans un film de zombies ! » Sauf que là, ça vous fait clairement sortir du film. Non, il faut le dire parce qu'on vous explique un truc, vous êtes là, vous écoutez dans votre écran et vous vous dites « Ben non, attends, ça colle pas ? » Donc, c'est pas le genre de réflexion qu'on a envie d'avoir spontanément dans sa tête. J'ai pas essayé de chercher la petite bête. Honnêtement, il y a des trucs qui sont tellement gros que ça pose un vrai problème. Plus le film avance et moins je suis convaincue par le développement. Et pourtant, il va quand même réussir à soulever des thématiques qui sont assez intéressantes, qu'on n'aborde pas toujours autant en profondeur dans les films de zombies. Ça parle du monstre dans l'humain, de l'humain dans le monstre, de la suprématie de la nature, des cycles de la vie et de l'évolution. Honnêtement, il y a vraiment quelque chose... Enfin, ça amène vraiment à une certaine réflexion « Mais c'est trop gros ! » Il y a des trucs qui ne vont pas du tout. En plus, je pense qu'on peut clairement virer une costumière de l'équipe ou en tout cas, celui qui a eu cette idée parce qu'il y a un parti pris, un abandonné sur certains costumes. Mamma mia ! Zéro subtilité ! Gros cliché, ça n'allait pas du tout... Je ne peux pas vous le dire sans que vous spoiler plus que ça. Il faut avoir vu le film pour comprendre. Mais honnêtement, les os dans les cheveux, là, comme ça, ça ne va pas du tout. Ça fait pierre à feu, c'est ridicule. On peut encore dire un mot sur le casting. Je dirais que Jemma Hatterton est comme d'habitude très très belle. Là, elle est un peu à contre-emploi et elle s'en sort plutôt bien. Glenn Close est correcte. Bon, après, elle a un rôle pas très subtil, il faut le dire. Il convient quand même de souligner le travail remarquable de la gamine. C'est Nia Nanoua qui crève littéralement l'écran. On peut le dire. Donc, pour résumer, The Last Girl, ce n'est pas du tout le chef-d'oeuvre horrifique qui a été dernier train pour Busan l'année dernière. Malheureusement. Par contre, il y a une bonne installation des zombies. Il y a un univers qui se veut un peu différent avec un peu d'autres explications, quelques petits changements pour rafraîchir un peu le bazar. Il y a une fin qui est assez peu commune dans les films de zombies. Par contre, il y a vraiment trop 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 de grosses incohérences, un vrai problème de rythme, des situations un peu trop attendues qui vont vous gâcher le film. Et franchement, il y a une fin qui est vraiment, vraiment, vraiment tirée en longueur. Donc, moi, je suis sortie de ce film alors que le début m'avait vraiment intéressée. Quand je suis sortie de la salle, je me suis dit, pfff, ouais, ce n'était pas génial quand même. J'ai vu beaucoup mieux. Mais il y a une tentative. À vous de décider maintenant si vous voulez aller le voir ou pas. Est-ce que ça vous branche ou pas ? Est-ce que vous aimez tous les films de zombies ou pas ? Est-ce que vous préférez quand ça commence avec l'infection ou est-ce que vous aimez bien les mondes dystopiques où l'infection est déjà installée ? Non, je ne sais pas. À vous de voir, franchement, vous y trouverez peut-être votre compte au final. Voilà. Donc, je vous invite à lire les critiques que j'écris aussi sur le Tumblr Perle Navé. Récemment, j'ai mis deux films français, Chaos et Ce qui nous lit de Clapiche. À vous d'aller voir si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501